BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot Au sommaire des pionniers cette semaine on commence par le tête à tête où on explore ce qui se passe dans la tête des pionniers avec cette semaine l'un des artistes français les plus vendus au monde ses oeuvres Voyage des Champs-Elysées à Miami des Grandes Stars s'arrangent ses oeuvres de Sharon Stone à Justin Bieber en passant par Kylian Mbappé on serait tenté de le comparer à Andy Warhol ou bien Jeff Koons ou encore David Lynch en tout cas il casse les codes parce qu'il est aussi musicien, comédien, producteur de séries son modèle à lui il est unique au monde nous aurons l'immense plaisir de recevoir Richard Orlinski et en deuxième partie d'émission c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine nous recevons Anne-Laure Monnier la fondatrice de l'application éducative Nanaba et Romain Barraud le co-fondateur de Welco une plateforme de récupération de colis entre voisins enfin en dernière partie vous en avez l'habitude Fred répondra à vos questions et tout de suite place au tête-à-tête avec Richard Orlinski Bienvenue dans le tête-à-tête aujourd'hui je reçois Richard Orlinski bonjour Richard bonjour 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 alors tu es l'un des artistes français vivants les plus cotés au monde vivant et jeune même tes immenses sculptures d'animaux pixelisés sont un petit peu partout dans le monde de Paris à Miami en passant par Courchevel et tu es dans des centaines de galeries dans le monde évidemment et tu es surtout bien plus qu'un sculpteur puisque tu es multiforme pour toi ce qui compte c'est l'art c'est même l'art partagé par tous donc tu es également comédien tu es également musicien tu fais des one man show et tu fais des dessins animés tu vas nous parler de tout ça alors tu connais le principe de l'émission le but c'est d'aller explorer les émotions que tu peux avoir derrière ce que tu fais parce que ce que tu fais on le voit et ce qui nous intéresse nous c'est de savoir d'où ça vient tout ça savoir comment on arrive à faire des choses que les autres n'ont jamais faites et qu'on voit à la fois tout le travail toute la passion et toute l'anticipation que ça demande donc on va pouvoir explorer tout ça on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer quelques passages justement de ton parcours et on va commencer par le début alors tu es né le 19 janvier 1966 bon anniversaire à quelques jours près ouais c'est pas loin c'est pas loin tu as grandi à Paris est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton enfance ce que tu en retiens mon enfance à Paris oui je suis à Paris je n'ai jamais bougé de Paris donc en même temps c'est assez simple il n'y a pas eu beaucoup de voyages non écoute en France assez simple esprit de compétition jusqu'à l'âge jusqu'au CM2 avec toujours vouloir être le premier compétition scolaire ou compétition course ? scolaire oui course aussi j'étais dans la compétition très très tôt et je me suis mis tout seul en tête c'est assez drôle en 2000 je ne sais plus combien mais à l'âge de 11 ans j'étais champion de France de course de vitesse j'ai été champion de France de 100 longueurs et effectivement à l'école si je n'étais pas premier je n'étais pas content il y avait un problème et alors donc est-ce que tu savais déjà ou tu voulais déjà être artiste ? est-ce que l'art c'était quelque chose d'important ? alors pour moi c'était important effectivement alors pas tout petit tout petit je voulais être vétérinaire donc j'adorais les animaux c'est une sorte de oui c'est un peu ce que tu fais oui c'est vrai il y a à côté oui effectivement en plus c'est une cause qui me tient à coeur mais non non je voulais être vétérinaire tout petit et ensuite effectivement avec le temps je voulais me diriger vers une carrière artistique alors ce n'était pas forcément de la sculpture de la peinture ça pouvait être effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure du théâtre du cinéma de la musique j'aimais toutes les formes d'art en réalité et pour moi d'ailleurs l'art c'est quelque chose d'universel il n'y a pas il y a des petites variantes mais tout ça ça ne fait qu'un seul d'ailleurs si on revient d'ailleurs dans l'ancien temps l'art c'était quelque chose d'assez généraliste c'est aujourd'hui où on met des cases où tout est séparé ou voilà en France il y a beaucoup de pays aujourd'hui il y a beaucoup de crossovers on n'a toujours que 7 arts c'est ça ? bon aujourd'hui on a développé quand même tellement de choses aujourd'hui avec d'autres encore possibilités alors tu poursuis quand même ce rêve d'artiste en intégrant l'école nationale d'art plastique justement à Neuilly puis tu changes de direction tu entres à l'université Paris 1 et à l'institut de management international de Paris qu'est-ce qui t'a fait justement partir un peu vers l'art puis après changer bifurquer ouais c'est ça c'est juste matériellement il faut survivre quoi et l'art est difficile bah oui quel que soit l'art quand t'es comédien t'es un musicien t'es un certain manque t'es caché etc ouais c'est difficile ça met du temps ça met du temps moi quelque part j'avais une envie de sortir d'où j'étais puisque j'étais en plus entouré comme je te l'ai dit de gens qui avaient les moyens moi je me souviens encore que quand j'étais en 6ème c'est mon pote qui me payait le McDo le mercredi ou le samedi après-midi et le cinéma tu vois donc c'était quand même alors aujourd'hui ça paraît impensable ça n'existe pas mais à l'époque c'était beaucoup d'argent en fait je veux dire ça a beaucoup changé aujourd'hui il y a une accessibilité cette consommation qui fait que tout est plus facile en tout cas pour ces choses on va dire de base mais à l'époque c'était quand même un luxe et du coup j'ai vraiment eu besoin effectivement de gagner ma vie j'avais une envie très tôt de créer une famille de voilà en fait de ne pas refaire ce que j'avais vécu mes parents le divorce les complications etc donc j'avais envie de changer tout ça et je me suis rendu compte que même si j'ai fait des castings dans le cinéma dans la pub je me suis rendu compte que c'était compliqué avant d'y arriver c'est un parcours du combattant et je me suis dit écoute concentre-toi sur quelque chose de plus pragmatique on va faire un truc plus prévisible plus sûr et du coup pour earn your living et donc pour gagner sa vie et du coup j'ai suivi un cursus traditionnel avec un truc voilà c'était pas un truc je m'éclatais mais voilà c'est comme ça que tu deviens agent immobilier et designer oui j'ai fait plein de métiers une fois que j'ai fait effectivement j'ai fait une licence de gestion une fois que j'ai fini ce truc là et même pendant ce temps là pendant la fac je travaillais j'étais coursier pendant la fac tout le monde trouvait que t'étais plutôt bon dans ce métier là mais toi c'est pas ce qui te plaisait le plus et donc là il y a un moment j'étais t'es dit je vais m'orienter comment ça s'est passé justement au niveau de ce que t'as ressenti à ce moment là pour décider d'aller alors en réalité c'est pas ça en réalité c'est que j'étais malheureux en fait tout simplement c'était pas plus compliqué que ça c'est que j'avais j'ai l'impression de mener une existence vide de sens et le problème c'est que même si tu gagnes bien ta vie etc et que t'as l'impression que tu fais en fait je crée des choses et puis au bout de je m'en désintéressais très rapidement donc j'aime bien je suis un développeur je suis un entrepreneur donc j'aime bien le début de l'histoire mais dès qu'on a passé dès qu'on a passé quelques jours après je me désintéresse et je me dis que je ne cherche plus à grand chose finalement donc le sentiment tu sers au démarrage pour poser les jalons la direction la vision et je me suis dit mais c'est dommage d'utiliser que 5% ou 10% de ses capacités et ça ne me passionne pas et donc je me suis dit à un moment j'étais triste j'étais pas bien j'entrais le soir j'étais mal chez moi j'étais dans un costume qui paraissait assez joli avec une belle voiture une belle maison une belle famille mais ça n'allait pas et donc je me suis dit bon bah écoute allez prends le risque de changer de faire quelque chose diamétralement opposé et te lancer dans ce que tu as toujours voulu faire depuis ton plus jeune âge depuis l'âge de 4 ans de lancer dans une carrière artistique et c'est ce que j'ai fait voilà j'ai eu la chance que ça marche donc tu t'es mis dans un garage un peu comme un start-upper californien exactement mais pour faire de l'art et donc là tu as sorti ton ta première oeuvre Born Wild le crocodile le rouge ouais ouais tout à fait c'était pas rapide j'ai mis 2 ans pourquoi un crocodile ? oui non c'est pas rapide mais 2 ans bah oui aujourd'hui je peux te faire une oeuvre en 2 heures oui d'accord mais c'est comme l'histoire de Picasso qui dit que quand il fait quand il fait un tableau en fait ça lui a pris 50 ans oui ça lui a pas pris le temps de faire le tableau oui effectivement il y avait la maturation effectivement la maturité que tu as pour envoyer effectivement pourquoi le crocodile ? le crocodile c'est un animal qui m'a toujours passionné de par déjà ce qu'il représente je sais pas si tu es au courant mais ça il a une origine de plus de 300 millions d'années il a réussi grâce à son métabolisme à survivre à tous les cataclysmes à l'art glaciaire au feu etc 300 millions d'années c'est même avant les dinosaures voilà bien avant les dinosaures il est capable en fait avec son coeur on l'étudie encore aujourd'hui de se mettre en état de coma pendant 6 mois de ne pas manger de ne pas boire de ne pas respirer c'est un truc qui est incroyable déjà dans ce que ça représente le fait qu'il était témoin de toute l'histoire et de l'humanité etc je trouve ça incroyable le ver de terre aussi il a tout vu ben ça je n'en sais rien moi le ver de terre je ne le connais pas c'est moi sympathique un ver de terre un crocodile sympathique bon ouais après moi le crocodile que j'ai fait il n'est pas très ressemblant au vrai crocodile quand tu regardes un crocodile il a une toute petite gueule et un très grand corps et moi en fait j'ai fait un peu le nombre d'or j'ai fait 33, 33, 33 la gueule égale la gueule donc il y a eu une recherche si tu veux de un peu transformer la nature dans quelque chose dans ma vision en tout cas de l'esthétique de beauté et les gens quand ils voient le crocodile ils ne se rendent pas compte mais si tu fais Google Images et tu regardes le croco en fait ça ne ressemble pas du tout mais en tout cas dans l'inconscient collectif j'ai réussi à capter quelque chose en tout cas qui faisait sens avec des couleurs qui faisaient sens et parler aux enfants aussi c'était important pour moi j'étais très attaché à parler aux enfants de très tôt et alors tes sculptures sont devenues iconiques Stéphanie des sculptures iconiques que l'on a tous croisées au détour d'une rue à Paris dans les stations de ski à la FIAC ou encore à la télévision parmi elles vous en avez parlé il y a le crocodile en résine rouge le kong la panthère l'ours le lion le requin et j'en passe un bestiaire hyper flashy et géant mais pas uniquement en résine en marbre en inox en aluminium ou même en or vos sculptures connaissent très vite un succès international parmi vos premiers clients il y a Sharon Stone Pharrell Williams mais aussi Justin Bieber ou encore Kylian Mbappé représentés par plus de 90 galeries à travers le monde en France et dans le monde vous êtes l'un des artistes contemporains français le plus vendus sur le marché merci je peux y aller maintenant c'est bon on a encore toute la suite parce que c'est pas fini j'ai découvert tout ce que tu as fait je vais t'en parler ah d'accord ok c'était comment le début parce que t'as pas tout de suite vendu des sculptures à Williams et Sharon Stone non si alors ça si le début si tu veux le début assez étonnant parce que fort de cette création que j'ai mis deux ans réalisées avec mon côté perfectionniste et travailleur je vais un petit peu naïvement présenter ce travail à une galerie dont on me parle je rentre dans cette galerie il y a le galeriste qui me reçoit qui me dit ah ouais c'est super c'est génial etc et qui me dit mais le problème cher monsieur je sais plus comment il me dit c'est que bon c'est super mais vous n'êtes pas connu donc c'est compliqué par contre moi j'ai une idée on va faire tendez pas les bras ouverts dans ce métier et donc j'ai pris des chemins de traverse comme Harry Potter la voix 9 3 quarts et j'ai trouvé des petits subterfuges avec mon expérience justement que j'avais acquise aussi dans mes études et dans mes précédentes vies je me suis servi de tout ça pour faire quelque chose d'un petit peu de ne pas être en demande et d'avoir de donner l'impression en tout cas à la personne qui est en face de toi que c'est elle qui a besoin de toi et alors donc en 2016 tes oeuvres sont exposées dans 90 galeries quand même à travers le monde pourquoi ça a aussi bien marché du coup à l'international j'ai l'impression que ça a marché peut-être même plus ou plus vite à l'international que ça a pu marcher en France non non ça a bien marché en France aussi même au début quand je sors ce crocodile la galerie qui était en charge de les vendre on a vendu 20 la première ce qui est beaucoup pour une galerie donc il y a eu un côté d'emballement effectivement ensuite Sharon Stone qui m'a acheté des pièces très rapidement Andy Garcia qui a été aussi un des premiers fans quand j'ai fait le festival de Deauville où j'ai exposé mes oeuvres aussi au festival donc il y a eu pas mal d'éléments déclencheurs et du coup alors évidemment c'est une progression mais il y a eu plein de petits éléments il y a toujours eu quand même des petits événements qui ont fait que j'ai exposé un hôtel qui s'appelle le Murano où c'était on l'appelait l'hôtel aux crocodiles parce qu'il n'y avait que des crocodiles partout avec la belle cheminée le grand le grand Chesterfield blanc et donc c'était un peu il y a eu un côté j'ai su faire en sorte qu'il y a eu un côté un peu iconique à ce travail et du coup et ça a été publicité effectivement par des célébrités et du coup ça a permis effectivement de développer gentiment j'avais que ça au début donc forcément bon ben j'avais qu'un crocodile et justement beaucoup aussi aux US c'est-à-dire que il y a un côté assez je trouve américain voire californien même dans tes oeuvres c'est très coloré c'est pop art ça fait penser à Warhol ou à Bill Koons ouais tout à fait ça c'est pop donc du coup effectivement à l'international mais bon en Europe aussi en Suisse en Italie au Liban dans beaucoup de pays du Middle East aussi donc il y a eu effectivement un engouement mais ça s'est fait progressivement ça n'a pas été du jour au lendemain mais disons qu'à chaque fois il y a des petits éléments déclencheurs qui ont fait qu'on a augmenté la visibilité les émissions de télé enfin bon voilà il y a eu plein de comment on les fabrique toutes ces pièces-là dont certaines sont assez monumentales alors il n'y a pas de règles en réalité à la base les premières je peux te dire comment elles s'étaient fabriquées avec du plâtre avec de la plastiline avec de la mousse de polyuréthane qu'on vient tailler au cutter aujourd'hui c'est très différent aujourd'hui on a des moyens tu as une fonderie oui aujourd'hui on travaille plus avec pour le démarche de la création de l'oeuvre en tout cas avec l'informatique on te voit justement enfin on voit ta fonderie en train de fondre on est en train de fondre des lingots de bronze mais l'idée au début c'est qu'on travaille à partir d'un fichier 3D donc on travaille avec de l'informatique comme ça on peut retoucher tant qu'on veut et dès qu'on est satisfait on fait une impression et on regarde et ensuite on va venir avec une machine cinq axes taillée dans de la mousse pour avoir le masterpiece c'est plus fait à la main si c'est la question à laquelle voilà on a une question pour toi d'un invité surprise un autre pionnier que tu connais et donc on va écouter sa question salut Richard c'est ta écrit ça va déjà j'espère qu'il va bien et je vous souhaite une super année 2023 alors écoute j'ai une question en double en quelque sorte alors on sait tout le monde connait tes oeuvres avec ses sculptures un petit peu carrées avec des bords carrés alors la première question c'est comment tu as fait pour trouver cette oeuvre un petit peu originale qui fait comme ça des sculptures carrées qui est devenue clairement ta marque de fabrique et finalement la deuxième question comment tu fais pour ne pas être enfermé dans ces sculptures carrées et justement totalement te réinventer et pas devenir un artiste trop commercial tu vois ce que je veux dire donc j'imagine en tant qu'artiste on doit vouloir toujours se réinventer et à la fois toucher le plus grand nombre en quelque sorte pour vendre ses oeuvres mais à la fois rester toujours extrêmement traduit extrêmement unique par rapport à ça donc comment tu fais pour mélanger ces deux mondes ? c'est une belle question ça bonne année à toi aussi si tu entends l'émission en tout cas il la regardera c'est sûr comment ? il la regarde ? bon ça va et puis il sera avec grand plaisir que l'on se voit cette année alors la première des questions c'était comment j'ai trouvé le style ? c'est très simple en réalité pour être tout à fait honnête c'est une anecdote comme ça tu vois la vie c'est fait d'anecdotes j'ai un de mes collectionneurs qui est fan de Panthère qui a toutes les formes de tous les artistes etc et moi pour moi la Panthère c'est un animal qui ne m'inspirait pas à la base parce que la Panthère quand tu regardes bien c'est une espèce de grand chat avec une toute petite tête c'est pas super enfin tu vois c'est un chat allongé qui a une petite tête enfin c'est pas le truc le plus incroyable et puis ce pote collectionneur m'arrête pas de me dire allez quand tu me fais une Panthère et un jour je me suis énervé je dis écoute on va aller au Disney Store je vais te prendre une Panthère de chez Disney je vais te la résiner avec un truc et puis comme ça t'arrêtes la Panthère t'arrêtes pas de m'emmerder mais c'était façon de je sais pas pourquoi et après j'ai réfléchi je me suis con pourquoi pas et donc c'est passé et donc j'ai réfléchi j'ai commencé à dessiner un animal assez féminin associé à une femme parce que pour moi la Panthère c'est un côté un peu sensuel et en changeant complètement les proportions j'ai multiplié par 3 ou par 4 la tête j'ai équilibré etc et puis je me suis dit j'avais envie de faire un truc du coup un peu style néo-futuriste un peu dans la guerre des étoiles avec tous les formes un peu effectivement etc et reprendre aussi un peu le style des années 30 et donc c'est là que j'ai je me suis servi un peu du cubisme aussi inspiration Braque Picasso enfin tu vois et donc tout ce mélange de choses a fait qui est sorti cette Panthère à Facette et c'est la première fois que j'ai fait ça j'ai dit putain mais c'est génial et du coup je l'ai remercié je lui ai dit tu vois grâce à toi et grâce au fait que je t'ai plus ou moins mal parlé mal mené parce qu'il me toutes les semaines il disait la Panthère la Panthère la Panthère et donc du coup ça m'a fait cette création et ça a été un vrai un vrai best-seller et un vrai succès on l'a sorti on l'a inauguré je ne sais plus quand en 2010 je crois c'était au Fouquet je crois et du coup ça a été un super truc et ça a cartonné ça a super bien marché donc ça c'est pour répondre à la première question je ne suis pas enfermé dans ce style parce que je continue à faire des oeuvres qui ne sont pas forcément à Facette mais c'est une marque de fabrique quand même c'est une marque de fabrique mais ma force aujourd'hui j'ai envie de dire c'est effectivement de savoir se réinventer c'est la liberté c'est-à-dire que quand je peux étudier n'importe quel sujet aujourd'hui il y a des caméras autour de nous je peux dire en sortant tiens ça serait cool de faire une caméra et donc je vais faire cette caméra et je l'ai fait depuis le début donc les gens au début même mes partenaires dans les ateliers me disaient mais c'est pas Rolinsky c'est pas Rolinsky je dis mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas Rolinsky et en fait quand tu réfléchis il y a toujours un lien tu trouves toujours le lien etc. moi je ne le vois pas au début mais avec le recul je me dis finalement j'ai fait ça pour ça mais je me rends compte qu'à pas suerie donc en réalité cette liberté que j'ai prise au début et c'est très intéressant la question qui est posée à la crise parce que moi je vois aujourd'hui beaucoup d'artistes sont enfermés dans leur style et donc ce qui est coté c'est la peinture qui a été cotée il y a telle année mais le nouveau style ne plaît pas et moi comme dès le départ j'ai insufflé des trucs j'ai travaillé sur l'armée russe j'ai travaillé sur la guerre froide j'ai tellement étudié de domaines différents sur effectivement les animaux préhistoriques sur les vêtements les jeans donc j'ai tout ce qui me passait par la tête j'ai eu envie de pouvoir le concrétiser le matérialiser ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vraie liberté d'expression et puis aussi dans les techniques quand je fais des panthères à jourer avec le côté des dentaires que je viens ré-étudier et puis on a aussi un phénomène dont il n'a pas parlé qui nous pousse aussi à se réinventer c'est la copie parce qu'il y a tellement de copies à travers le monde je pense que c'est un des artistes les plus copiés au monde de l'histoire de l'humanité pourquoi ? c'est pas parce que j'en suis pas fier ni quoi que ce soit c'est parce que comme ça se vend et que les gens sont capables je ne dis pas la non-culture mais qu'ils sont capables de vouloir avoir la même pièce et payer des milliers d'euros pour quelque chose qui ne vaut rien finalement bon c'est un phénomène qui est très actuel donc tu vois que dans des pays tu vois même dans des pays des plans tu vas en Turquie au Maroc en Chine même dans des stations balnéaires à l'époque d'Europe de l'Est où tu vois des trucs tout est faux de A à Z et il y en a partout alors tu te réinventes tellement un jour tu te dis il faut que je sorte aussi de mon domaine de sculpture parce qu'en fait la case de sculpture elle est trop petite quelque part pour une expression artistique globale c'est même en discutant avec Rukier tu m'avais dit que Rukier t'a dit je veux bien te faire passer dans mon émission mais je ne sais pas dans quelle case te mettre et donc c'est le déclic tu te dis je vais me diversifier je vais sortir de la case sculpture d'ailleurs il n'y a même pas trop de cases et tu te lances dans la musique un premier single Heartbeat avec Eva Simmons suivi de plusieurs autres et ton dernier single qui s'appelle Icy avec Nicky Jam et Tory Lanez qui est sorti en juillet 2022 et donc tu poursuis en 2019 tu fais celle comble à l'Olympia pour un one man show alors cette fois-ci le spectacle s'appelle Tête de Kong en référence à ta sculpture justement Kong le gorille alors tu vas vraiment là où on ne t'attend pas t'es en train Tête de Kong Tête de Kong non pas du tout en fait pour le one man show dans l'ordre ce qui est important on a parlé de la musique il y a un truc important dans la musique c'est que j'ai eu la chance de créer ce titre qui était numéro 1 des charts pendant presque 3 semaines de l'airplay ce qui est incroyable pour un premier single disque d'or je m'en suis rendu compte que l'année dernière parce qu'on n'avait pas checké mais il était disque d'or donc j'ai reçu mon disque d'or d'accord donc tu as ça en plus comme premier t'as pas essayé de faire une sculpture disque d'or avec des facettes non pas encore c'est vrai donc c'était quand même une expérience assez intéressante et assez sympa et aussi pourquoi je parle de ça c'est aussi un truc un peu anecdotique c'est que j'avais fait d'autres sons avant mais dont j'étais pas fier et j'ai eu des problèmes d'ailleurs avec mon entourage parce que j'avais créé des sons c'était clippé ça devait sortir et au dernier moment c'est ça aussi c'est important les libres arbitres et les déclencheurs et les émotions et tout ce dont on peut parler c'est que quand t'es pas fier de ton projet et ben il y avait un truc qui me dérangeait j'avais une boule dans le ventre ça n'allait pas etc et au dernier moment j'ai dit à tout le monde on sort pas j'arrête pas ça va pas marcher ça me plaît pas et tous ils m'ont voulu etc je me dis tout le monde a été payé on doit rien à personne donc on a arrêté ça a fait beaucoup d'histoires mais qu'est-ce que je suis content parce que finalement un an après je sors ce son et qu'il n'y a jamais eu la carrière de l'autre donc tu vois je pense que dans la vie il y a aussi des espèces de micro-échecs provoqués ou non mais il faut s'écouter beaucoup tu évolues d'art travers le style tu as même fait évoluer ton art tu as des oeuvres en NFT tu as essayé ça aussi et finalement ta place elle est un petit peu partout où l'art se transmet plus facilement au plus grand nombre Stéphanie oui effectivement en 2021 vous êtes nommée officier de l'ordre des arts et des lettres par la ministre de la culture Roselyne Bachelot la même année vous sortez une série documentaire intitulée sur les murs consacrée au street art c'est sur TV5Monde dans laquelle vous mettez en lumière les artistes francophones en Europe et aux Etats-Unis mais pas seulement dans le reste du monde également la deuxième saison est sortie en octobre dernier et c'est aussi à la fin de l'année dernière que vous avez que vous vous êtes produit sur la scène de la comédie de Paris dans ce spectacle intitulé Cabaret avec un cas vous revenez notamment durant ce spectacle sur votre parcours évidemment mais aussi avec des petites anecdotes sur l'histoire de l'art je crois absolument oui je raconte des choses sur l'histoire de l'art les gens ce qui est sympa c'est qu'ils aiment bien apprendre des choses en fait c'est un public qui est assez hétéroclite en réalité parce que c'est des gens qui m'ont connu dans la musique qui m'ont connu dans l'art qui sont des clients du shop c'est vraiment voilà il y a tous les âges c'est de 7 à 77 ans avec des milieux différents donc c'est assez marrant parce que je réunis vraiment un public généralement un artiste il a son public on connait le public de Bigard on connait le public de Kev Adam moi vraiment mon public c'est composé de plein de choses différentes donc il faut arriver à plaire à tout le monde c'est un peu comme t'as pas mal d'amis quand t'as plusieurs groupes d'amis et que tu fais ton anniversaire c'est très compliqué c'est comme sur mes réseaux c'est compliqué parce que quand je pose trop de sculptures ça fait chier les autres quand je pose trop de lifestyle les gens veulent des sculptures donc en fait quand t'as comme ça plusieurs vies c'est très compliqué que ça tire tout le monde mais du coup j'essaie de distiller effectivement quelques petites anecdotes sur l'art quelques petites choses sur ma vie on essaie de faire plaisir à tout le monde mais franchement l'exercice pour le coup il est pas facile tu fais beaucoup de collaborations avec des marques de Lancôme à Disney notamment et tu as aussi d'autres projets tu as lancé un dessin animé c'est ça dans ce temps alors je fais beaucoup de collaborations dans les grosses collaborations il y a Hublot aussi il y a Bic qui est quelque chose qui est assez important mais j'en ai effectivement beaucoup d'autres j'adore faire les collaborations de donner une nouvelle image je trouve que ce mariage entre une marque et un artiste elle est incroyable et on peut faire tellement de choses sympas il faut qu'en tout cas ça soit un vrai mariage et effectivement on a un dessin animé qu'est-ce que tu vas chercher avec le dessin animé ? tu vas chercher de nouveau ? le dessin animé c'est encore une forme d'expression que je trouve géniale déjà des messages parce que déjà c'est un dessin animé avec du sens c'est un format famille où on va avec on a des messages sur la protection de la planète on a des messages de la bienveillance sur les enfants les parents tu as un espace où tu peux rajouter du texte tu rajoutes du texte tu rajoutes des messages il y a des vraies vertus si tu veux bienveillantes éducatrices formatrices l'avantage c'est ça le dessin animé ça peut te permettre de communiquer avec le plus grand nombre encore moi toujours j'aime bien communiquer c'est mainstream c'est accessible à toutes les bourses donc il y a quand même beaucoup de paramètres qui rejoignent mon univers et c'est animé tu peux faire moi mes sculptures elles bougent pas donc là l'avantage c'est que tu peux faire bouger tu peux faire vivre en tout cas des caractères c'est quand même plutôt sympa on a beaucoup de chance parce que tu as aussi fait des livres alors tu as fait celui-ci ce livre-là qui est très grand et qu'on ne peut plus acheter d'ailleurs 2500 exemplaires qui est très marrant mais aussi un livre que tout le monde peut se procurer qui s'appelle pourquoi j'ai cassé les codes pourquoi j'ai cassé les codes alors pourquoi ? parce que j'avais pas le choix j'ai pas eu le choix sinon j'aurais pas cassé les codes et peut-être que j'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui et dedans tu reprends tous tes mantras la valeur du travail savoir compter sur soi le timing qui est très important en fait l'idée dans ce livre c'était pas tellement de faire une biographie ou une autobiographie l'idée c'était de de vraiment pouvoir apporter à ceux qui en ont envie des tips des conseils dans leur vie de tous les jours et donc à chaque paragraphe chaque chapitre je clôture effectivement parce que moi j'ai appris alors je dis pas qu'il faut le suivre à la lettre mais en tout cas ça a aidé puisque j'ai reçu beaucoup beaucoup de courriers de courriels suite à suite à ce livre et beaucoup de gens m'ont dit que ça les a beaucoup aidés en tout cas dans leur vie donc même si j'avais pu aider deux personnes j'aurais été content ça m'aurait suffit c'est à dire que le boulot était fait c'était vraiment l'idée de partager avec le plus grand nombre et de pouvoir en tout cas donner un aperçu de ce que moi j'ai vécu et peut-être gagner du temps une manière aussi de squeezer un petit peu et de bypasser certaines étapes que moi j'ai dû en tout cas subir Le partage d'expérience ça sert à ça Richard merci beaucoup de nous avoir partagé ton énergie ton optimisme ton dynamisme ta vision ta passion à bientôt en vrai ou en sculpture et quant à nous on se retrouve juste après pour le pitch Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business